Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, les habits d'Atadale sur les deux versions, enfin même si maintenant ça sert à rien de le préciser, mais c'est l'habitude. Et nous avons pas mal de choses à regarder, il y a un TB qui arrive, on a le Bardock, on a encore aussi les persos de Daima, alors ils ne s'éveillent pas encore en SSR dans leur version mini, mais on a un début pour voir un peu à quoi ça pourrait ressembler. Bref, on va regarder tout ça, donc ça va être assez long, prenez du popcorn, prenez un truc à boire, à manger comme vous le souhaitez. Mais on en a amené pour une bonne demi-heure. Alors, on va commencer avec la, enfin célébration, oui vous savez, quand il y a des nouveaux mods, enfin des nouveaux divos dans le mod quête, donc avec le Bardock qui s'éveille, et donc du coup qui passera bien LR. Hier je me suis emmêlé avec le Freezer qui lui n'est pas un LR, mais le Bardock passera bien LR. Et j'ai hâte de voir le résultat parce que, déjà l'aspect qu'on a vu hier est plutôt sympa, l'entrée en scène. Alors d'ailleurs, je rappelle un truc pour l'entrée en scène, parce que certains n'ont pas compris que Thomas et son foulard, alors que Bardock l'a aussi, c'est normal les gars, parce qu'en fait, c'est pas le Bardock du TV Spécial, c'est le Bardock, enfin d'ailleurs un TV Spécial ou le truc là où ils se rassemblent, ils séchent, on s'en fout, c'est le Bardock du mod histoire de Dokkan. Et en fait, dans le mod histoire de Dokkan, bah ce qui se passe, c'est que Thomas, il le revoit, je rappelle que le mod histoire de Dokkan, pour faire simple, c'est des histoires parallèles, c'est un peu la Xenoverse, enfin, on s'en fout, mais du coup, c'est une histoire où Thomas, enfin Bardock retrouve Thomas une nouvelle fois, et Thomas re-meurt, enfin, voilà, décède à nouveau devant lui, et du coup, voilà, c'est pour ça qu'il a encore son foulard, parce que c'est un Thomas d'une autre timeline, machin, blablabla, donc c'est normal. Bref, mais du coup, c'est prometteur, parce qu'on a quand même des belles animations, et puis le kit, je sais pas, on verra tout à l'heure. Mais on a des équipements uniques, comme le Broly Trunks, on a des équipements uniques, qui donnent un max de stats, je vais y revenir après, donc, non, bah, j'espère qu'il sera utilisable, parce que clairement, on n'est pas prêts d'en revoir, de part d'en qu'il s'agit, je crois qu'ils sont sabotés le ZTUR, ça serait bien qu'il soit utilisable, voire même plutôt bon, voire même très bon, soyons fous ! Bon, donc du coup, t'as évidemment des nouveaux niveaux qui ont été ajoutés, bon, je verrai s'il y a un niveau qui est plus intéressant pour les liens, pour l'instant, j'ai pas encore regardé. On a des missions, du coup, pas mal de petites missions pour récupérer des ressources, des articles chez Baba qui sont arrivés, et l'XP quadruplay pour monter son rang plus rapidement. Alors les équipements, voilà, ça se présente un peu comme, encore une fois, bah, Trunks et Broly Free-to-Play, donc, idéalement, aller chercher les... bah, ceux de stats, en fait, purs, c'est-à-dire que, là, vous avez un def tout seul, un def tout seul qui donne 800 de def, ici, vous avez le 5-5 qui donne 1000 points de def, et après, vous avez le 5-5, ici, voilà, ici, qui va donner jusqu'à 1500, je crois, ou 1800, non, 1800, je crois, 1800. Donc, ça fait 3300 de def rajoutés au personnage, c'est énormissime, et à mon avis, ça va être important, parce que le Trunks Broly, c'était important, les stats supplémentaires, c'est un peu comme si c'était compris dans le kit, donc, si vous prenez pas les équipements de def, à mon avis, le perso, il va... ça va pas le faire. Alors, en vrai, pour l'instant, c'est difficile de vous dire définitivement, parce qu'on a pas le kit en LR, mais, à mon avis, je pense que ça sera la meilleure option, c'est vraiment de prendre un max de def pur, mais après, il faut voir, parce que peut-être qu'on pourrait prendre, par exemple, voyez, un équipement avec attaque sub def, mais le problème, c'est que là, ça donne plus que 600, et ouais, contre 1800, avec le truc de stat pur. Donc, oui, voilà, il est là, j'ai reversé or et bronze, donc, à mon avis, ça va être assez important. Donc, après, c'est que, vous qui voyez, soit vous attendez, vous faites pas tout de suite, parce que vous avez la flemme au cas où, soit vous, bah voilà, vous y allez, bon, en tout cas, moi, je vais récupérer ceux qui donnent un max de def, parce qu'à mon avis, ça va être assez important, je pense. Alors, après, voyons quand même tout à l'heure le kit, ça pourrait donner une première idée, mais, bon, il faudrait vraiment avoir sur toute personne LR pour être certain de quoi faire. Vous avez les médailles pour l'éveiller chez Baba contre des gemmes vertes, et vous avez encore des vieux cas qui ont été ajoutés avec les gemmes bleues. Alors, autrement, dans le latadel, des petits trucs, voilà, un fond écran avec Daima, parce que Daima sort aujourd'hui, d'ailleurs, donc, on regardera ce soir, alors, on regardera, non, plus précisément, je vais regarder, voilà, et je réagirai, mais, enfin, je mettrai pas l'écran, j'ai pas envie de me faire striker ma chaîne Twitch, hein, faut... Voilà, non, hein, c'est beaucoup trop risqué, alors, peut-être, certains vont le faire, mais honnêtement, c'est très, très, très risqué de faire ça pour une nouvelle série comme ça et tout, donc, non, non, à un moment donné, un peu de bon sens. Donc, mais je vais regarder, voilà, mais sans vous afficher le truc, bon, voilà, pour réagir, et puis après, on en parlera surtout, c'est surtout pour ça, on en parlera à chaud dans la foulée, et de toute façon, il y aura une review aussi plutôt à froid, je pense, pour aussi en parler sur la chaîne. Voilà, donc, on regardera ça en début de stream tout à l'heure. Donc, le petit fond d'écran qui se pointe, ok, les persos, mais on les verra tout à l'heure, bon, bah, évidemment, les pièces de l'appétit pour le porté légendaire qui arrivent que mercredi, je pensais que ça serait mardi, mais même pas mercredi, donc, ouais, bon, ouais, ouais, ça fait un peu loin. Des tickets, mais ça, c'est payant, vous connaissez, hein, donc, bref, rien de transcendant à ce niveau-là. Au niveau des personnages, au niveau des personnages, eh bien, bon, alors, il y a le TB, c'est vendredi prochain, vendredi prochain, donc, c'est pas tout de suite, le LR, je vous le disais, c'est mercredi prochain, les persos de Daima, bah, je crois qu'ils sortent, euh, oui, c'est ça, ils sortent pile pour l'épisode, quoi, ouais, euh, 18h40, je crois, après, ouais, ouais, ça doit être ça, ils sortent pile pour l'épisode, voilà, c'est RP, c'est bien, j'aime bien. Et puis, sinon, alors, oui, Bardock, c'est le, non, Bardock, il est déjà dispo, ok, ça, c'est bon, il est déjà dans le jeu, et le Goku, par contre, Super ZLR, c'est mardi. Alors, le Super ZLR, je crois que j'ai rien à ajouter par rapport à l'analyse d'hier, hein, tout est ok, hein, il n'y a pas eu d'erreur de traduction ou quoi que ce soit, euh, donc, ça promet d'être assez sympa, niveau dégâts, je pense que ça va être assez impressionnant, enfin, c'est même sûr et certain, on va l'a retesté hier en ZLR classique, juste pour rigoler, on tapait déjà 8 millions de dégâts, autant vous dire qu'avec ce qui a été rajouté, ça va faire très mal, après, bon, la défense, ça sera bien, mais ça va quand même dépendre de la garde pour être vraiment très très bon, donc, bon, ça reste gratuit, franchement, c'est quand même sympa, on pourra l'éveiller avec un nouveau niveau, vis-à-vis dans la zone Z, il y aura des médailles, des nouvelles médailles, euh, bon, voilà, mais, pour l'instant, pas beaucoup plus d'infos, vu que ça sort pas tout de suite, alors, pas honte, lui et le LR, je reviens dessus rapidement, ah oui, déjà, l'animation, j'ai pas encore vu, euh, bah, bah, regardons, regardons l'animation, ok, Gohan qui spam des Kikoua, hum, hum, ah oui, ah, il y a eu le moment où ça devient tout rouge dans l'animé, ok, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal, allez, surtout en Piccolo, enfin, surtout, euh, en tout cas, euh, ça, quoi, la carte de Piccolo, je la trouve vraiment magnifique, ah ouais, ah oui, le petit moment, la flash en mode, il, ah ouais, c'est cool, franchement, c'est cool, là, l'artor qui est trop beau, hein, du Piccolo, vraiment, c'est, euh, c'est une dinguerie, ok, t'as une espèce d'aura électrique, là, ah, et le moment où il est en surbrillance et tout, ah, franchement, c'est cool, les petits effets, là, ouais, c'est cool, il y a tous les effets, en fait, euh, assez uniques, hein, de Piccolo, à ce moment-là, euh, très, très cool, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, ah oui, voilà, un détail, donc, sur le LR qui m'a échappé, parce que, bon, c'est écrit en tout petit machin, c'est pas pratique, bref, mais, euh, c'est pas grave, c'est que, sur les SP12, que ce soit en Gohan ou en Piccolo, d'ailleurs, il stack à l'infini Attaque et Def, donc, du coup, euh, forcément, c'est mieux, hein, c'est encore un petit peu mieux que ce que je vous ai annoncé dans la vidéo, mais, ça va pas changer grand-chose, hein, finalement, à ce que je vous ai expliqué, parce qu'en somme, ça va être un peu pareil, hein, c'est-à-dire que si les conditions sont là, bah, le perso sera très bon, si les conditions sont pas là, bah, ça va être galère, hein, globalement, ça va pas changer grand-chose, euh, si ce n'est que, bon, en Piccolo, on aura un peu plus de Def avant l'attaque, du coup, ça sera quand même mieux pour tenter le first slot, mais à part ça, ça change rien, en somme, hein, vraiment, par rapport au valoir que je vous ai donné, c'est kiff-kiff, juste avant l'attaque, ça sera meilleur, mais, euh, dans tous les cas, ça changera pas énormément de choses, donc c'est quand même bien, c'est quand même une bonne chose, il sera un peu meilleur que prévu, mais, voilà, c'est pas ça qui va changer la carte, je rappelle que c'est un stack à 20%, hein, donc, forcément, c'est pas non plus ultra impactant, mais on prend, hein, quand même, hein, c'est plutôt sympa. Bon, sinon, rien d'autre à ajouter, en tout cas, la carte est vraiment très très belle, euh, bon, on testera évidemment, l'appétit, tout ça, hein, c'est l'avantage, hein, on verra ce qu'on peut, ce qu'on peut faire, mais dans tous les cas, de votre côté, évidemment, free-to-play, etc., c'est, vraiment, le genre de perso, bon, c'est on commence avec Piccolo, Daimao, Tech, ZLR, euh, donc, perso que j'attendais, quand même, hein, pour le ZLR, parce que ça peut être assez intéressant, bon, même si le problème, c'est que la team arc-enfant, euh, ça commence à être un peu compliqué, hein, honnêtement, euh, bon, mais il y a eu Kamei Sénine, mais en vrai, la team se joue pas vraiment arc-enfant avec Kamei Sénine, donc, euh, faudra vraiment un nouveau leader qui va dans le, dans ce sens-là, on va voir ce que ça va donner. Allez, on est parti, le leader qui est, bah, qui est cool, hein, qui est quand même utilisable, change à l'attention de qui, euh, autre que Tech, en qui Tech, à chaque sphère de qui Tech obtenue, attaque plus 60%, 4 sphères de qui obtenue, qui plus 5, taux de réduction, plus 50%, si 4 sphères de qui Tech obtenue, on a grande chance de coup critique, ok, bon, bah, partons du principe qu'on aura 50 tout le temps. Avant que ce personne n'attaque, défense plus 100%, mouais, ah ouais, d'accord, en first slot, 100% def, en 2-3, attaque supplémentaire, garantie, grande chance de spé, chance de désesquivre, plus 30%, si tous les alliés attaquants du tour sont de classe extrême, défense 60% en plus, chance d'esquivre, plus 30%, ok, alors le truc c'est que ça va être compliqué, même avec 200, 260% en défense, euh, avec 50 de réduction seulement, non, on va pas le jouer first slot, non, non, bah non, dommage que le nuque donne pas de défense, quoi, ouais, 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 ok, bon, pour l'instant c'est pas très intéressant, honnêtement, enfin, ouais, parce qu'après si on le joue en 2-3, bah le truc c'est que il aura pas la def first slot, il a la def avant d'attaquer, ok, donc c'est-à-dire que si on le joue 2-3, bah il a que 60% défense, euh, ouais, alors autant vous dire que ça va être compliqué, même s'il y a des supports dans la team et tout ça, d'accord, mais, ouais, mais ça va quand même être compliqué cette histoire, donc, euh, ouais, euh, ok, les effets spé augmentent l'attaque et l'def pendant un tour, augmente, l'attaque et augmente énormément la def, ouais, mais même comme ça, euh, mais, ouais, mais du coup, euh, ouais, si on le joue, en fait, first slot c'est compliqué, à part si on joue sur des niveaux, évidemment, moyens, faciles, ok, mais, euh, niveau sérieux, euh, ouais, ça va être chaud, alors, quand bien même, si on le met first slot, on a 100, 100, enfin, avant d'attaquer en tout cas, donc on a 100, 100, euh, 260, donc ça fait, ouais, 280, mais voilà, 280, 52 réduques, on a aussi de l'esquive, bon, il y a des niveaux où ça peut passer, hein, qu'on s'entende, ouais, il y a des niveaux, même, voilà, ouais, ça, ça, ça peut le faire, quoi, mais, euh, ouais, ok, ouais, le truc, c'est que du coup, post-attaque, bah, on perd de la def, en fait, on perd de la def, euh, on perd de la def, quoi, donc c'est, qu'est-ce qu'il va, enfin, il va nous rester, euh, ouais, il va pas nous rester grand-chose, quoi, alors, si on laisse first slot, il va nous rester 160, et derrière, bon, on a, on a pas d'additionnel, hein, attends, ah non, ah si, 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 on met en 2, 3, ouais, mais en first slot, on a pas, mais bon, bref, du coup, du coup, bah, on prend x2 sur la spell team, ça fait 400, bon, dans tous les cas, ouais, c'est correct, sans plus, quoi, ouais, mais, euh, ouais, y'a rien de, rien de transcendant, si on le joue, euh, pas first slot, bon, on a que 60%, évidemment, hors support éventuel, mais enfin, bon, voilà, et du coup, bah, on a l'additionnel, même si on proc l'additionnel, ok, euh, ça fait un bonus supplémentaire, donc x2, on est à 286, dans tous les cas, euh, c'est pas foufou, hein, c'est pas foufou, après, on peut esquiver, on peut esquiver, hein, mais, ouais, bon, une première forme qui est pas spécialement intéressante, hein, dans l'idée, côté dégâts, bah, ça va pas être non plus dingue, parce qu'on a pas de bonus multiplicatif, on a qu'une base avec le nuque, donc les dégâts vont être assez aux F aussi, donc ouais, bon, bah, pour l'instant, c'est pas fameux, la transfo basse, est-ce qu'elle a changé, parce que c'est une transfo, c'est une transfo passive, je sais, euh, oui, c'est passif, c'est passif, ils ont pas changé la transfo, 7ème tour, ils l'ont pas changé, ou alors, face à un ennemi, ouais, arc-enfant, t'es un kéchip de kai, ou chercheur des dragon balls, bah, je pense que le constat va être simple, les gars, c'est que, bah, à part sur des niveaux faciles-moyens, bon, là, tu pourras le jouer, voilà, mais genre, s'il y a des missions en freezer, je sais pas, ce genre de truc, mais sinon, bah, ça va être face à des adversaires de ce type-là, et si la forme transformée est très forte, parce que là, pour l'instant, la première est vraiment aux F, ce qui est un peu dommage, parce que vraiment, je l'attendais un peu au tournant, ce truc-là, parce que la base était intéressante, mais là, bon, en vrai, j'ai des 59% des PV, ça, c'est cool, qui plus 6 défend 100%, changement dans les sphères de ki, autre que tech, en ki tech, attaque 66 par serre de ki, 3 sphères de ki tech, grande chance de critique, et pour chaque sphère de ki, à partir du 4ème, une chance de co-critique, bon, encore plus de critique, pendant 6 tours, 60% de réduction, à partir du 7ème tour, après son appareil, taux de réduction, plus 10% de chaque sphère de ki obtenue, ah ouais, d'accord, ok, en première position, on défend 100%, 2, 3ème position, encore le même délire, attaque sur le planter, nanana, ouais, donc c'est un peu le même passif, en mieux quoi, si tous les attaquants du tour sont de classe extrême, ouais, d'accord, sauf que là, il n'y a plus le délire de def avant l'attaque, ça reste dans tous les cas, bah, ouais, une fois transformé, c'est mieux, forcément, c'est mieux, on a plus de réduc, on a plus de def, en tout cas, elle s'en va pas quoi, mais, ouais, non, oui, là c'est mieux, là c'est mieux, on a aussi, on a toujours la même esquive, une fois transformé, c'est vraiment très bon, enfin, surtout pour une carte gratuite, franchement, c'est vraiment pas mal, mais, ouais, la première forme est vraiment bof, quoi, donc, encore une fois, si on imagine une team arc enfant, prochainement, qui serait, qui serait, qui serait revenu dans le game, est-ce qu'on joue ce perso ? Bah, je suis pas certain, enfin, alors oui, oui, éventuellement, si, on peut le tronçon direct, et donc, il prend énormément attaques et def, 10 000 attaques, et là, il prend aussi 50, mais, on a que de l'additionnel en 2-3, donc, c'est ça, après le truc, en fait, là, le souci, c'est qu'ils ont, ils ont trop cut les bonus, quoi, tu le mets first slot, t'as de la def, mais en même temps, t'as plus d'additionnel, etc, etc, et encore, ouais, quoique, je vous disais, 60% d'esquive, mais, mais même pas, parce que c'est en 2-3, en fait, que t'as l'esquive en plus, en first slot, t'as que 30%, en fait, euh, ouais, non, ouais, bah ouais, et en plus, ah ouais, mais attendez, en plus, que des extrêmes, vous savez très bien, il y a Bulma, il y a, il y a du Goku, il y a du Yamcha, il y a tous ces trucs, enfin, d'ailleurs, il y a plus de persos super que de persos extrêmes, en vérité, d'ailleurs, carrément, même, donc, à part, si on a, à un moment donné, un DDF, Biko, Daima ou Goku, et que, et même comme ça, on n'aurait jamais une team full extrême intéressante, donc, même ça, c'est un problème, bon, ouais, non, franchement, c'est, non, c'est mort, c'est, c'est pas bon, c'est raté, c'est mal fait, en fait, c'est mal foutu, non, c'est mal foutu, c'est dommage, franchement, j'ai le seum, parce que, la base était cool, et ils en ont fait un truc ultra limité, c'est, non, là, il y a quasiment rien à faire, à part, encore une fois, dans des modes faciles, moyens, quand il y aura des missions, chercheur Dragon Ball, je ne sais pas quelle connerie, ok, oui, tu pourras le jouer, mais sinon, bah, ça s'arrêtera là, au niveau des bonus, et puis, il faut jouer extrême, sauf que je joue extrême, frérot, d'accord, mais, alors, bon, il y a des catégories, où on peut jouer extrême, en dehors de la team arc enfant, ok, certes, mais bon, mais même comme ça, ça ne change pas les autres problèmes, en fait, ce qui fait que, finalement, bah, il a plus de stats en first slot, mais il a moins d'esquive, et si on le met en 2-3, bah, il a moins de stats, mais il a de l'esquive, et bon, au final, ouais, non, c'est dommage, bon, après, la réduction, encore une fois, une fois transfo, 66%, bon, là, ça peut toujours faire un bon taf, quand même, globalement, mais encore une fois, bon, niveau def, on aura la 166 de base, bon, et puis après, tu prends tes bonus sur l'aspect, bon, ça sera correct, ça sera correct, une fois transfo, honnêtement, ça sera correct, bon, tu ne devras pas faire cela, du coup, tu devras en 2-3, ça sera pas mal, ça sera ok, mais transformé, la première forme est vraiment trop moyenne, et le problème, c'est qu'elle est là, 7 tours, donc autant vous dire que 7 tours, non, en fait, s'ils avaient changé la condition de transfo, en mettant, je ne sais pas, 4 tours, je ne sais rien, voilà, 4 tours, par exemple, ok, mais non, ils l'ont laissé à 7 tours, les mecs, donc, c'est dommage, c'est dommage, non, vraiment, c'est gâché, c'est dommage, là, pour le coup, pas ouf, bon, après, on peut quand même lui reconnaître un avantage, c'est que sous vice, bah, quelle que soit la forme, il prend 0, bon, voilà, c'est quand même à noter, imagine sur un combat très rapide, voilà, c'est pas une mission no item, bah, tu mets un oui, s'il ne prend pas de dégâts, voilà, mais c'est à peu près tout, sinon, pour le personnage, c'est dommage, alors, le C8, C8, Hachan, vous l'appelez comme vous le souhaitez, free to play, toujours évidemment, perso du TB, alors, qu'est-ce que ça va donner, bon, lors du attack SP, attaque plus 100%, pendant un tour, dès son apparition, réduction des gâts de 30%, pendant 5 tours, on va pouvoir encaisser une attaque, qui plus 3 soit 80% attaque, garde activée contre toutes les attaques, d'accord, mais là, il faut quand même encaisser l'attaque, avant que ce personnage, encaisse 8 attaques, lors du combat, défense 80%, d'accord, chaque attaque encaissée, taux de réduction des dégâts, plus 10%, défense, plus 20%, ok, 40% de réduction max, et 80% de défense max, ça veut dire que, bah, finalement, au bout de 4 attaques reçues, on a 40, ouais, mais il a 30 la première apparition, mais du coup, ça permet de, que la réapparition soit moins, enfin, ils s'en sortent mieux quoi, mais du coup, quand la réapparition, bon, si on a subi 4 attaques, on a 40, alors après, attention, parce qu'au bout de 8 attaques, on perd la def, alors d'ailleurs, je sais pas si on la perd tout de suite, mais probablement, donc c'est pas écrit au tour d'après, ou je sais pas quoi, ok, une fois que ce personnage, qui s'est 8 attaques, ou plus lors du combat, attaquer des 20% pour tous les états de catégorie renfort, ah oui, d'accord, à partir du prochain tour, ou ce personnage principal attaque, et si leur nom comprend, ouais d'accord, donc que pour les Goku quoi, d'accord, ok, plus de attaques et def, 20% en plus, ah oui, non, non, oui, non, attaques et def pour tous les alliés, et si c'est Goku, c'est encore mieux avec Buki, et encore plus de stats, ok, si un élite de catégorie famille 2 sans Goku, et dans l'équipe, attaque plus 180 pour, attaques et def, 180%, ok, augmente l'attaque pendant un tour, un fichier dégâne, un début d'attaque et def, pas de défense, ok, dommage, bon, ça a l'air plutôt ok dans l'idée, ça a l'air plutôt ok, bon après il y a ce délire de, au bout de 8 attaques, on perd des machins, bon après on récupère, enfin on récupère un support du coup, au bout de 8 attaques, ouais ok, ok, d'accord, bon après, 4 catégories, dans l'état, ça serait un perso qu'on joue Arc-Enfant, mais encore une fois, la team Arc-Enfant, là pour l'instant, faudrait vraiment une nouvelle célébration, pour cette catégorie, parce que là c'est un peu compliqué, donc au niveau des liens, bon on va compter le lien, encore une fois de l'Arc-Enfant, mais c'est à peu près tout, dans l'idée, en tout cas, de toute façon, il faut le jouer Arc-Enfant, puisqu'il faut du Goku, machin, donc de toute façon, bon, donc du coup, on a finalement, bon la def jusqu'à 8 attaques, on a 180, 180, 360, et 80 multiplicatifs, qui arrivent assez vite quand même, mais bref, on start du coup, à 197, donc imaginez on démarre 197, avec 32 réduques, ouais, donc là, on va dire que la première, baffe va faire mal, une fois qu'on prend la première baffe, on récupère la garde, donc là ça va mieux, mais enfin, même comme ça, avec ce niveau de défense, même avec la garde, on se fait détruire en rien, alors bon, une fois qu'on a subi 4 attaques, on récupère 80 multiplicatifs, ouais, mais ça reste trop peu, ça reste beaucoup trop peu, en fait, même avec le Reduc, non, même au tour d'après, 355, ouais, bon, avec la garde, et 42 Reduc, ça va, c'est pas mal, mais le truc, c'est qu'après, au bout d'un certain nombre d'attaques subies, on va encore perdre des stats, on va encore perdre des stats, du coup, on perd 180, quoi, donc, ça va encore diminuer, ouais, ouais, c'est, ouais, bon, c'est quand même compliqué, c'est quand même compliqué, bon, après, avec ça, tu fais quand même des trucs pas mal, je pense que, c'est pas trop million, par exemple, ça va, enfin, ouais, non, non, ça va pas le faire, non, ouais, non, c'est, enfin, si, si, en vrai, si, mais, bon, le truc, en fait, c'est que, le moment où le perso sera capable de faire ça, c'est vraiment très gimmick, parce qu'en fait, c'est une fois qu'il sera maxé, donc, en gros, bon, le premier tour, c'est quand même chaud, parce que t'as 32 réduques, faut prendre une buff avant d'avoir la garde, et puis, dans tous les cas, pendant 5 tours, mais du coup, après, ça se retire, il faudra reprendre une buff, et du coup, ouais, bon, à sa deuxième apparition, ok, t'auras la garde, t'auras la réduction, ok, ça sera sympa, mais une fois que t'as subi 8, tu reperdes la def, et alors là, du coup, ça devient encore moins bon, donc c'est, bon, c'est ok, clairement, encore une fois, c'est plutôt ok, mais, encore une fois, ça limite un peu l'utilisation à des missions, sur des niveaux pas très compliqués, moyens, mais ça s'arrête à peu près là, parce que cartes free to play, enfin, cartes free to play ou pas cartes free to play, les gars, encore une fois, l'analyse n'a d'intérêt que, en mode intéressant, en mode difficile, alors, je vous dis pas qu'il doit tanker les niveaux de Gogeta, et Genebag vient de sortir, c'est pas le sujet, mais un minimum, et là, bah, c'est ok, mais le truc, c'est comme je l'ai dit, c'est pas de l'instantané, c'est pas facile, il faut prendre une baffe, il faut subir 4 attaques, dans tous les cas, au bout de 5 tours, il y a une partie qui se barre, voilà, et après on perd de la def, il y a pas mal de choses, qui fait que, bon, au final, ça sera quand même pas si simple que ça, il faut qu'il y ait Goku, également, sinon ça ne va pas non plus, et dans tous les cas, bon, la Team Arc Enfant, pour l'instant, c'est un peu en stand-by, alors, le Mighty Mask, 4 catégories, décidément, des persos assez limités, attaquer def 200%, en face d'un seul ennemi, attaquer 150% en plus, en revue attaque spée, attaque 50% en plus, chance de coup critique, plus 10%, lors de l'attaque spée, attaque def 10% en plus, par les catégories, participent en tournée dans l'équipe, ok, si il peut être à 60% au moins, esquive garantie de l'attaque et lui, pendant un tour, ok, et à partir de ce tour, si il peut être à 60% au moins, forte chance d'esquiver, ok, on aurait aimé qu'il est forte chance d'esquiver, tout court en fait, si il peut être à 30% au moins, esquive garantie d'attaque ennemi, pendant un tour, éco critique garantie, d'accord, ok, bah, ouais, bon, ok, ça veut dire qu'en tout 60%, la première fois, on a esquive garantie, voilà, alors c'est début de tour, derrière, si on est sur en tout 60%, on a quand même 70%, et si on est en tout 30%, bon là, c'est vraiment, mais ça arrive, là, on esquive tout dans tous les cas, donc ça, c'est quand même cool, ok, on monte fortement à taquette pendant un tour, chance d'augmenter fortement à l'attaque, ouais, ouais, bon alors là, c'est perso ultra gimmick, c'est à dire que, pareil, dans le cadre de certaines missions, tu pourrais dire, bon je le ramène, et puis si j'esquive et tout, si je perds des PV, j'esquive, parce qu'autrement, les stats, bon j'ai pas besoin de les calculer, ça va être, ça va être, pas ouf, évidemment, bon on va le faire quand même, mais bon ça va pas être, en plus on est limité à, à jouer plus ou moins une catégorie, donc bon perso ultra gimmick, en somme, qu'on va jouer, voilà, genre si y'a une mission, tu vois, t'es une Kashi Budoka, une mission sur des KT, que voilà, où y'a pas beaucoup de perso, ok, voilà, par exemple, éventuellement, mais ça s'arrête là, quoi, donc voilà, 4.5, si on est full team, 70 multiplicatif, 50 sur l'aspect, je sais plus si on a, on a d'additionnel, non je crois pas, non on a pas d'additionnel, donc voilà, donc ça sera KDF, sachant qu'il a pas d'autre, des trucs défensifs, à part l'esquive, en fonction des PV, donc autant vous dire, qu'en début de partie, il peut déjà nous faire perdre direct, donc ultra gimmick, ça pourrait servir, encore une fois, dans le cadre de certaines missions, mais ça s'arrête là, enfin en tout cas, ce qui est certain, c'est que, bah oui, il reste encore un perso, mais pour l'instant, comme les ressources du TB, sont assez limitées, après ça dépend, ce que vous avez déjà éveillé ou non, là je vous conseille vraiment, d'éveiller aucun perso, en l'état, alors le Daimao, j'irais si quand même, j'irais si quand même, parce que, ça peut quand même, en fait vu qu'il a de la réduction, encore une fois, ce sous-item, il sera très bon, et ça c'est quand même pratique, et il peut s'en sortir, à peu près quand même, c'est clair, pour le sens, c'est le meilleur perso qu'on a vu, malgré tout, même si, bon j'aurais espéré mieux quand même, mais donc le Daimao aussi, je vous dirais, ça peut être intéressant, quand même de l'éveiller, mais par contre, pour ce qui est des deux, pour l'instant, non, moi même d'ailleurs, je ne pense pas à éveiller, ni l'un ni l'autre, parce que c'est vraiment, pas foufou, à la nuit, il faudra les éveiller, si on en a besoin un jour, mais après ça dépend, de vos ressources aussi, si vous avez déjà éveillé ou non, et puis après, vous faites comme vous le sentez, il est sympa le Secure the Hit, alors Hit, est-ce que c'est le meilleur Hit du jeu, bah oui forcément, parce qu'en même temps, l'heure de l'attaque SP, attaquer 120% en plus, à chaque attaque SP lancée, attaquer 20% jusqu'à 80%, en attaquant en premier, attaque plus 100% en plus, attaque, suppléant à garantie, grande chance d'attaque SP, forte chance, détourdire l'ennemi attaqué, ouais, en attaquant en deux ou trois, acquis plus deux, grande chance d'esquiver, bah ouais, on va pas jouer First Lot, je pense, d'ailleurs, dans quel monde, on joue First Lot, en fait, ils sont fous ou quoi ? en attaquant un anémie, dont l'attaque est réduite, ouais, du critique, s'il y avait mis, dans le nom qu'on prend Goku, attaquer SP suppléant à garantie, mais dans quel monde, on joue First Lot, ce perso-là, alors qu'il n'a aucun bonus défensif, aucun sens, à quel moment, ils se sont dit, qu'on allait jouer First Lot, c'est absurde, enfin, je veux dire, bah ouais, enfin oui, ça n'a aucun sens, bon, les KT, on a quelques trucs, ok, 9500 en def, bon, alors après, ouais, en boss DBS, par exemple, ça peut être sympa, bon, en vérité, qu'est-ce qu'on a, les liens, honnêtement, je m'en serein, bon, il y a le Triopoli qui a le lien, mais vas-y, à part lui, ouais, je ne suis pas certain qu'on l'ait, on va être honnête, on monte l'attaque, on monte la def, on a un tour, ok, donc 160 de base, donc ça nous fait 2,6, derrière, on a jusqu'à 200 multiplicatifs, fois 3, et derrière, on a 1,3, c'est pas ouf, du tout, voilà, en First Lot, on a de l'additionnel, après on l'appuie, on a de l'esquive, en même temps, et on a une spéciale à Goku, mais dans tous les cas, c'est Osef, et non, du coup, c'est moins bon que l'intelligence, parce que l'intelligence, c'est 1 million de def, quasi, ça tourne à 1 million de def, et 50% d'esquive, je crois, 50 ou 70, je crois que c'est 50, là, en fait, c'est un hit intelligence éco plus, bon, c'est pas une très bonne nouvelle, dans l'absolu, mais, donc Osef, alors là, ne l'éveillez pas, clairement, ne l'éveillez pas, aucun intérêt, je pense que c'est presque le pire des 3, enfin, bon, nous avons un nouveau LR du TB, et comme bien souvent, c'est un perso arc-en-froid, parce que, parce que malheureusement, voilà, je vous le dis à chaque fois, mais quand certains regrettent qu'il n'y ait pas plus de persos premium, de cette partie de Dragon Ball, bah oui, mais malheureusement, c'est celle qui est la moins appréciée, c'est dommage, c'est dommage, mais c'est comme ça, donc, notamment, côté anglophone, souvent, il y en a, ils ne connaissent même pas le truc, enfin, ils ne l'ont même pas vu, ni quoi que ce soit, enfin bref, donc, c'est pour ça que c'est relégué au TB, c'est comme ça, bon, l'animation est sympa, un bon gros kamehameha des familles, donc, le grand-père de Goku, évidemment, sans Gohan, bien sûr, d'où le nom de son fils, au cas où certains ne savaient pas, qui reviennent dans le tournoi de Baba, enfin bref, bon, alors du coup, qu'est-ce qu'il va nous proposer ? Alors oui, d'ailleurs, les animations, du coup, il n'y a pas eu de poste, alors bah, on va regarder les gars, bon, il n'y aura pas de son, mais c'est pas grave, donc on a une entrée en scène, ok, donc il arrive, d'accord, tu veux ça du coup, ok, il est chill, ok, bon, vraiment classique, il arrive tranquillement, en même temps, oui, ok, les SP, on va voir, SP 12, bon, ça sera en foin, bien sûr, bon, ça va être principalement du Koragor, parce qu'en même temps, hé, hé, sympa, le petit move là, ok, cool, bon, et puis là, on a un bon gros Kamehameha, évidemment, je pense que le Kamehameha, il va vraiment être beau, ou alors, ça serait dommage, vu l'artwork, dommage qu'on est à rayon 2015, quoi, mais sait-on jamais avec ce jeu, il faut, ah, non, non, voilà, ah, quoi que, ouais, c'est un peu spécial, il y a un mélange de jolis, puis j'ai eu 2, 3 assets, pas fou, quoi, en fait, au début, le chargement est stylé, le chargement est, voilà, tu vois, là, c'est stylé, après, là, t'as un rayon, bon, assez classique, et puis là, l'effet, là, par contre, est vraiment pas beau, quoi, ouais, bon, ok, 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 bref, bon, il propose quoi, maintenant, alors, sachant qu'on aura pas tous les doublons tout de suite, c'est toujours pareil, alors, au début du tour, où ce perso participe à l'attaque, s'il y a parmi les ennemis, ou les alliés de l'équipe, un perso dont le nom comprend Goku, machin, lance l'animation d'apparition, et pendant le combat, qui plus un attaque plus un pour cent pour tous les alliés, ok, donc c'est un peu comme Thales, Thales Endurance, donc c'est un support, qui reste tout le combat, qui plus trois attaquer à 150%, l'ordre d'attaque SP attaquer à 150% en plus, l'ordre d'attaque SP le team attaquer à 150% en plus, qui plus deux, par allié attaquant du tour, autre que soit, de catégorie école de la tortue, Kamehameha, qui vaut qui, c'est plutôt pas mal, si, un perso dont le nom comprend Goku, parmi les ennemis, ou parmi les alliés attaquant du tour, qui plus deux, attaque SP en plus garantie, bon, alors de base, je peux vous dire que ça ne va pas aller, parce qu'il a aucune mécanique défensive, autre que sa def, donc, ça ne va pas aller, ça ne va pas aller, de toute façon, en big 2024, quand tu n'as que de la def, souvent, ce n'est pas bon signe, ou alors, il faut vraiment des montants, énormissimes, enfin, ça n'existe quasiment plus, ce genre de personnage, et quand ça arrive, ça vieille mal, et ça ne va pas, des exemples récents, Freezer Agile, ou tout ça guet-bou encore, même si encore, il y a le stand-by, mais bon, Freezer Agile, par exemple, ça ne va pas le faire, et là, pas besoin d'aller très loin, pour comprendre que ça ne va pas le faire, ce qui est assez étonnant, parce que, parce que bon, attends, le LRTB1, c'est qui ? c'était plus la fois, tu me diras, c'est vrai que, en vrai, ça n'a jamais été si incroyable que ça, le LR du TB, en vérité, quand même, quand on y réfléchit, il y a eu quelques flugurances, mais ce n'est pas non plus, ce n'est pas sensationnel, clairement, ouais. Bon, alors, on calcule rapidement, les gars, mais bon, ça ne va pas aller bien loin, même si dans la team Arc-Enfant, bon, il y a des supports et tout, mais encore une fois, la team Arc-Enfant, on a 150 de base, ouais, même si je vais rajouter 50% de support, je suis gentil, ok, donc 150%, donc 200, on va dire, ok, donc x3, ok, après derrière, on a 300 x 4, ok, et donc derrière, sur la SP, on a fortement ici, bon, s'il y a un Goku, bon, dans les alliés attaquants du tout, ce n'est pas dans la team, mais bon, allez, on va dire que, ok, on va compter une SP en plus garantie, après, par contre, il n'y a pas d'eau traditionnelle, et bah, de toute façon, oui, ça fait 1,5 million, c'est pas mal, tu vas me dire, c'est pas mal, oui, c'est pas mal, sauf qu'il n'y a rien d'autre, donc, bah, du coup, non, parce qu'encore une fois, il faut être réaliste, 1,5 million en big 2024, sans rien d'autre à côté, non, c'est pas nul, mais, disons que c'est toujours pareil, en fait, bien souvent, dans ce genre de conclusion, c'est ce que j'ai répété là, quasiment 3, 3,4 fois, oui, oui, en mode facile, oui, en mode facile, moyen, tu peux le jouer, si tu veux juste t'amuser avec, tu veux le jouer, tu veux voir les animations, oui, oui, bien sûr, bien sûr, ou sur des niveaux endgame anciens, les premières headzones, etc, oui, oui, bien sûr, mais, mais après, sinon, aujourd'hui, si demain, encore une fois, il y a une team marque enfant qui revient, est-ce qu'on jouera ce perso ? Non, ah non, parce qu'un million 5, n'importe quelle spéressante, t'es mort, sans être sur une énorme spé, t'es mort, parce qu'il n'y a aucune autre mécanique, il n'y a rien, donc, encore une fois, l'idée, ce n'est pas que tous les persos soient cheatés, pas cheatés, mais utilisables, et qu'il y ait une chance de ne pas mourir, ou en tout cas, de ne pas mourir à n'importe quelle spéressante, c'est juste ça, mais là, il n'y a rien à faire, il n'y a aucune mécanique, il n'y a rien, même pas d'esquive, éventuellement, donc, dommage, et puis surtout, qu'en plus, on n'aura pas les doublons tout de suite, bon, bref, donc, pour l'instant, ce n'est pas intéressant, allez, on arrive au perso de Daima, il nous restera aussi le Bardock, donc, c'est long, je ne sais pas combien de temps ça a duré après le montage, les gars, mais, ouais, j'espère que c'est bien, ça va, tout se passe bien, alors là, pour l'instant, les gars, c'est des SR, donc, je ne vais pas calculer, ça n'a aucun intérêt, mais simplement commenter le kit de base, donc, attaquer def 100%, qui plus 1 attaque plus 1% pour tous les alliés, attaques supplémentaires, chance moins de SP, à chaque attaque SP lancée, à chaque attaque lancée, attaquer des 20% en plus qu'à 60, et chance de critique plus 10 jusqu'à 30, commente l'attaque, bon, pour l'instant, évidemment, ça n'a aucun intérêt, on a un début de passif très classique, c'est-à-dire qu'on a des stats débutaux, un support, une partie plus applicative, du critique, donc, à voir, voilà, à voir ce que ça va donner, pour l'instant, évidemment, ça ne sert à rien de commenter ça, bon, alors, le persan a un nom unique, son Goku Daima, donc ça c'est cool, l'aspect, qu'est-ce qu'ils ont, est-ce qu'ils ont mis un truc à un peu près joli, ou c'est de la merde, hein, euh, ouais, ah d'accord, on ne voit pas, ah bah super, ça a l'air flingué, vu le peu d'effet que je vois, bon, bah je ne sais pas, mais ça n'a pas l'air fou, Vegeta, attaquer 900%, qui plus 1, défense plus 100% pour tous les alliés, donc c'est un peu le miroir, grande chance d'activer, ah, grande chance, ok, j'ai l'air d'activer la garde, attaquer Goku, il avait quoi déjà, ah bah additionnel, et là on récupère la garde, bon, à chaque attaque encaissée, attaquer des 100% plus, ah oui, donc là c'est encaissé, ok, donc on a un peu la gimmick, encore une fois, de l'autre côté, on lance des attaques, là on encaisse, bon, augmente la def pendant la tour, ouais, on a coté vraiment la défense, de côté offensif, on verra bien, la SP ça ne marche pas non plus, ou, bon là c'est que des SR, donc, ouais non ça m'a, ah oui d'accord, ah ouais il y a zéro effort quoi, ok, bon j'espère qu'il y aura un effort, dans la version mini quand même, parce que sinon c'est triste, ouais pour ça il y a zéro effort quoi, il n'y a même pas un petit truc, ok, peut-être c'est pour pas spoiler, mais, ouais, enfin dans la mesure où les persos sortent, ouais, bon bref, donc pour l'instant aucun intérêt, mais encore une fois ils sont que SR, donc c'est normal, il n'y a pas de soucis, c'est pas grave. Alors le Bardock qui va devenir LR, alors pour l'instant évidemment, ça n'aura pas d'intérêt vraiment, de commenter ses valeurs, mais à la manière du Trunks Broly, finalement le TUR n'était pas si le nez que ça du LR, en fait le LR c'était le passif du TUR en mieux, mais pas en beaucoup mieux, c'était la même base, en mieux, donc là ça va être un peu pareil, probablement, donc on va regarder ça. Alors à son apparition, s'il y a dans l'équipe 4 autres persos, plus de classe super, ça devrait le faire, lance l'animation, pendant 4 tours, attaque spéciale et garantie, forte chance d'attache sp, attaque et def 100%, qui est plus en attaque et 20% pour tous les deux classes super, re 20% qui est plus en pour les voyageurs du temps, d'accord, si il y a un imi de catégorie de l'idiabolique, attaque plus 100%, bon, chance pan du coup critique, si tous les attaquants du TUR sont de classe super, attaque spéciale et garantie, grande chose d'attache sp, bon, ok on a compris, classe super, classe super, lors du attaque sp, attaque et def 50% en plus, hyper 50% au moins, attaque plus 50% en plus, chance du coup critique, plus 50%. Bon, pour l'instant, le kit, n'a pas grand intérêt en vérité, mais, enfin, encore une fois, je vais me répéter, mais aucune mécanique défensive à part les stats, et pour le coup, les stats, il n'y a pas grand chose, on a 100, 140, et derrière, 5 heures multiplicatif, alors là, je n'ai même pas besoin de calculer, c'est ridicule, ce n'est pas la peine, mais, ouais, alors là, pour le coup, il y aura peut-être une plus grosse différence, alors, avec le LR, parce que là, vraiment le Trunks Broly, c'était quand même assez proche, il y avait déjà de la réduction et tout en TUR, je l'avais même testé, c'est pour dire, c'était, s'il y avait un intérêt, mais là, il n'y a aucun intérêt, il n'y a aucun intérêt de le jouer en l'état, à part pour rigoler, mais, parce que là, bon, ok, il a d'addition et tout, mais même comme ça, bon, le calcul prend deux secondes, les gars, je peux le faire, mais, alors, je vais lui rajouter les stats des équipements, il y a 3003 en plus, mais bon, même comme ça, ok, c'est cool, mais, au niveau des liens, quand même, on n'a pas au combat, ok, c'est bien, origine des scènes, on a tout ce qu'il faut, ça c'est cool, bon, les liens, on s'en fout, je vais mettre 10%, ça ne changera pas grand chose, donc, on a 100% de base, 140% de base, voilà, incroyable, 2.4, et derrière, 1.50 sur la SP, et même si je fais une triple SP, soyons fous, eh bien, on atterrit à 660k, on n'a rien d'autre, donc, pour l'instant, c'est ce que je vous disais, ça n'a aucun intérêt, dans l'idée, bon, maintenant, le truc, c'est que, il faudra voir en LR, mais ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport aux équipements, à mon avis, ça va être totalement vrai, c'est-à-dire que, vous voyez, là, je lui ai rajouté les équipements, mais mon écart TUR, mais quand même, ça va être très important, je pense, mais à voir ce qu'il fait en LR, parce que là, pour l'instant, c'est vraiment pas bon, mais peut-être qu'en LR, il y a de la garde qui va se rajouter ou autre, de compétences, assez rapidement, le Goku ZLR, enfin, super ZLR, eh bien, on va mettre full attack sup, esquive en deux, alors, je rappelle que face à de l'extrême, on a critique garantie, face à du super, on a l'attaque efficace garantie, c'est un perso tech, il aura quand même 10% de crit, donc autant mettre de l'esquive, comme ça, quand on n'a pas la garde, on a une chance de survie, et même quand on l'a, on prendrait moins de dégâts, forcément, enfin, zéro, en fait, en faisant une esquive, parce que côté dégâts, on est déjà plutôt très bien, donc full attack sup, pour aller chercher de l'aspect en plus, plus de def, plus de dégâts, et esquive en deux. Pour le nouvel air piège jaune, full attack sup, ça, c'est clair et net, pour aller chercher plus de stack, et notamment, vu que c'est infini, c'est encore mieux, après en deux, c'est vous qui voyez, parce qu'en fait, on a pas mal de crit, première forme, deuxième forme, l'esquive pourrait dépanner, pour la première forme, en début de combat, ça peut toujours être cool, mais une fois transfo, bah, en fait, enfin, une fois switché, on a un tour full esquive, et après, on a quand même 50% d'esquive, et on a grande chance de critique, donc, à vous de voir, esquive ou crit en deux, mais en tout cas, full attack sup, pour le début. Bon, piccolo daimao, full attack sup, et en deuxième, bah, de l'esquive, pourquoi pas, ça pourrait toujours sauver la mise, mais, bon, voilà, si on peut gratter un peu plus de def, un peu plus de dégâts, c'est pas mal, vu qu'il en aura pas beaucoup, bah, ça fera d'autant de dégâts, en moins à prendre, et, bah, vraiment, full attack sup, esquive en deux, ce sera pas mal, ou alors, en vérité, full esquive en mode, bon, voilà, je le ramène, puis j'ai pas envie qu'il se fasse toucher, enfin, genre, ouais, du coup, on s'en fout du reste, donc c'est, voilà, à vous de voir, ouais, franchement, soit vous mettez, full attack sup, esquive, ou alors, esquivez de l'attaque sup, voilà, franchement, c'est vous qui voyez. Pour C8, bah, full crit, attack sup, alors, l'esquive, on aurait pu dire, ouais, pourquoi pas, mais le truc, c'est que si on esquive, bah, on monte pas le passif, et ça va poser problème, alors, d'un côté, oui, ça retarderait le fait de perdre ici, mais le truc, c'est que ça ferait, enfin, ça gênera aussi cette partie-là, donc c'est un peu le bordel, donc, bon, de toute façon, encore une fois, c'est pas très intéressant, mais si jamais, en tout cas, du critique, et attack sup en deuxième. Pour le Mighty Mask, bah, full attack sup, avec esquive en deux, voire même full esquive, une fois de plus, parce que, bon, de toute façon, voilà, les stats sont pas très élevés, donc on va pas réussir à faire grand chose, après, les dégâts, je pense, peuvent être corrects, on a largement cette critique, on a de l'esquive, encore une fois, mais ça dépend des PV, donc à vous de voir, soit attack sup et esquive, un peu comme Pico Diamond, en fait, soit full esquive et attack sup, voilà, en fonction, à vous de voir. Bon, le Hit, il pue la merde, full esquive, mettez ce que vous voulez, c'est de la merde, alors voilà, on fait simple, pour le grand-père, Sang Gohan, bah le truc, c'est que pour l'instant, parce que, ouais, le perso a vraiment rien, enfin, en plus, on a même pas de, non, on a pas de critique, on a pas de critique, on a, bon, on a des SP, ouais, on a des SP en plus, ouais, 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 bah je sais pas quoi vous dire, honnêtement, de toute façon, déjà, il faut récupérer les doublons, ça va prendre du temps, mais, bah, je sais même pas quoi vous dire, en fait, je serais tenté, j'en sais rien, j'en sais rien, de toute façon, on va clairement pas jouer le perso, en fait, de toute manière, donc, je sais même pas quoi vous dire, soit mettez full esquive, voilà, pour essayer de pas crever, un peu de taxe, bon, en fait, on dirait pas non de la taxe, on dirait pas non du crit, on dirait pas non de l'esquive, donc, voilà, faites en fonction, mais de toute façon, déjà, il faut avoir les doublons, machin, dans tous les cas, ce sera pas très intéressant, bon, les persos de Daima, c'est DSR, donc, pour l'instant, rien à dire, et Bardock, bah, c'est trop tôt pour le dire, parce qu'il faut voir le kit en LR, donc, pour l'instant, alors, bon, du critique, on en a déjà là, on en a avec les PV, donc, je pense que le crit, ça sera pas la peine, clairement, si vous voulez 100% pour l'instant, au pire, vous modifierez, mais, en tout cas, le crit, pour l'instant, c'est, ça va pas être nécessaire, en vue du truc, l'attaque sup', il en a pas mal aussi, en vérité, bah, non, pour l'instant, je sais pas quoi vous dire, parce qu'en fait, il a pas mal d'attaque sup', il a aussi, pas mal de critiques de base, bon, l'esquive, oui, en soit, là, ça serait intéressant, mais on sait pas ce qu'il fera en LR, donc, pour l'instant, je sais pas quoi vous dire, honnêtement, les gars, au pire, vous modifierez avec des, en redropant le SSR, c'est pas grave, donc, pour l'instant, on s'en fout, voilà, je sais pas quoi vous dire, parce qu'honnêtement, c'est trop, trop tôt. Bon, bref, la conclusion de cette vidéo, bon, le Bardock, Hit, puis la merde, les deux là, c'est très gimmick, mais ça pourrait dépanner pour des missions, mais je vous conseille pas de les éveiller, le Daimao, c'est ok, mais clairement, j'attendais mieux, c'est un peu dommage, mais franchement, je pense que ça vaut quand même le coup de l'éveiller, le nouveau LR, bon, ça, on va pas recommenter, mais en soit, il est très bon, dans les conditions, il est très bon, mais voilà, après, ça reste un perso quand même assez limité, bien sûr, le Super ZLR, franchement, il est plutôt cool, hâte de tester, je pense que côté dégâts, on n'est pas prêt, ça va être assez sympa, et puis, et puis voilà, sinon, c'est à peu près tout, je rappelle les dates, mercredi pour le nouveau LR, même si, bon, encore une fois, pas très intéressant, puis après, Bardock déjà dispo, le reste, le TB la semaine prochaine, le Super ZLR, c'est mardi, et puis, voilà, ce soir, réaction à Daima, j'espère que ça va être cool, et après, on enchaînera avec Sparking 0, bien sûr, mode histoire, un peu de PVP, tout ça, tout ça, et puis voilà, bon, sur ce petit pouce bleu les gars, n'hésitez pas à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, des bisous à tous, à très bientôt, salut !